Dernière soirée, Claude. Bonsoir Martial, et bien l'ambiance est au rendez-vous pour cette fin. Chers téléspectateurs, la deuxième édition du festival culturel Gabon 9 provinces s'achève aujourd'hui par la province du Wolontem. Durant 9 jours, les festivaliers ont pris d'assaut le boulevard Jean-Paul II de Libreville pour célébrer la culture gabonaise. Pour cette dernière soirée, on va faire balader notre micro pour avoir les impressions des festivaliers venus nombreux ici prendre part à cette dernière journée du festival culturel Gabon 9 provinces. Guy Franclin, on tourne. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous surprend, nous sommes en direct sur Gabon 1ère. Alors, quel est votre sentiment au terme de cette édition Gabon 9 provinces ? Ben, écoutez, déjà pour avoir pris part à la première édition, je dirais que cette deuxième édition plante l'ampleur. Je crois que le festival est en train de grandir, de grandir. Et pour cette deuxième édition, comme je le disais tantôt, ça nous a permis, ça permet au peuple gabonais, à tous les Gabonais de découvrir la diversité culturelle de notre pays. Mais je proposerais quand même, je proposerais une amélioration, une amélioration dans le contexte où nous souhaiterons que les prestations artistiques soient en live. Que nous ayons aussi l'autre côté artistique, donc les solistes, les bassistes et tout le reste. Donc, que les artistes prestent en live. Ça veut dire que les choses devaient se préparer de telle manière que nous ayons désormais, à la prochaine édition, à la troisième édition, que nous ayons des prestations en live. Voilà un peu ce que je propose, mais je salue l'initiative et je félicite le ministère de la Culture ainsi que le ministre. Merci. Votre contribution a certainement été prise en compte par le ministère de la Culture. Guy Franklin, nous on va poursuivre avec notre micro. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quelle est votre impression au terme de cette édition, deuxième édition du Festival culturel Gabon-Neuf-Province ? Alors, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est madame le ministre délégué qui coordonne la fête Gabon-Neuf-Province. Madame le ministre délégué, bonsoir. Bonsoir. Votre impression au terme de cette dernière édition du Festival culturel Gabon-Neuf-Province ? Jusque-là, on va dire que tout se passe bien et les provinces expriment, chacun exprime son talent provincial et voilà, tout se passe bien. Une continuité l'année prochaine ? Ben oui, bien évidemment, on devrait continuer l'année prochaine parce qu'il faut dire que les populations apprécient ce qui se passe. Chacun dans la particularité de sa province, il se retrouve avec les rythmes et l'art culinaire qui sont présentés. Donc, tout se passe très bien jusque-là. Merci, bonsoir. Alors, comment vous vivez cette dernière journée du Festival culturel Gabon-Neuf-Province ? Gabon-Neuf-Province, c'est une touche particulière à la particularité des professionnels et dès que c'est fait par des professionnels, c'est formidable et c'est très bien. Comment vous avez vécu ce festival qui s'achève aujourd'hui ? Alors, la grandeur, elle est incommensurable. C'est fait par des grands hommes et une touche des grands hommes. L'indénibilité, elle est parfaite, elle est là et c'est observable. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention durant ce festival qui a démarré le 7 août dernier, il faut le rappeler, et qui prend fin aujourd'hui le 15 août ? D'abord, la grande réussite de la mobilisation, le brassage culturel, même si par journée, c'est une province qui est dédiée, mais nous le trouvons tous, toutes les populations de nos provinces, c'est exceptionnel. Nous souhaitons que ce genre d'événement continue, que ça soit encore plus grandiose que maintenant, que les autorités du pays lui donnent encore plus de moyens pour que ces événements se perpétuent pour l'avenir. C'est super. Et voilà, la deuxième édition du festival culturel Gabon. Neuf provinces s'achèvent aujourd'hui par la province du Wollentem. Plein d'activités et ses vacances sont au rendez-vous. Justement, Bikele s'inscrit dans la continuité. C'est l'occasion pour moi de vous inviter demain au festival culturel de Iko Itzini. Ce sera à la place de l'indépendance de Bikele. Le Festicide, c'est aussi un grand rendez-vous de divertissement culturel initié par son président fondateur, Paul Biogemba. Martial, c'est terminé pour cette année. A toutes et à tous, on se donne rendez-vous très prochainement. On ne va pas rendre l'antenne sans remercier Guy Franckley-Mongenga et Jean-Pierre Moussouami qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage culturel. Merci, à bientôt, bonsoir. Merci.